Musique Hello ! Moi c'est Bérengère et je suis cachée sous le pseudo Couture et Paillettes que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur Facebook et c'est moi aussi qui vous écris les articles sur le blog Alors pour cette toute première vidéo, j'ai décidé d'utiliser le patron Aldaya qui est une robe par Pauline et Alice Donc je vous mets le descriptif juste ici Et en fait, j'ai un tout petit peu triché parce que comme c'est une robe que j'ai déjà faite mes pièces de patron sont déjà prêtes Donc en fait les pièces papier, j'entends par là Du coup, toute cette étape là, je vais pas vous la filmer Après, chacun fait comme il veut Moi je fais plutôt partie de la team, je décalque toutes mes pièces Je les reporte sur du papier patron parce que j'aime pas découper dans le PDF Et surtout quand j'ai besoin ou quand je veux refaire la robe dans différentes tailles Ça m'évite de devoir réimprimer Donc je passe peut-être un peu de temps à décalquer tout sur des feuilles à patron Mais au final, si je la refais plusieurs fois, c'est un gain de temps Cependant, avant de couper quoi que ce soit dans mon tissu Je vais aller le laver Et c'est parti pour la machine Et voilà, j'ai mis tout ça à sécher dehors Donc je pense que d'ici une demi-heure ce sera sec Tant donné les températures, j'ai pas besoin d'attendre la journée Par contre, je vais vous montrer un truc Je vais toujours sécher sur l'envers Pour éviter que le soleil, ça ne se décolle Voilà Et voilà, on en revient donc au patron Donc j'ai changé de place Je suis sur la table de la cuisine, c'est un peu plus pratique que sur le bureau Et je vais vous montrer un peu les patrons polynalis Donc moi, ce que j'aime bien dans ces patrons C'est que vous voulez d'avoir une énorme planche On a plusieurs petites feuilles à coller Donc on a une petite planche pour les hauts Une petite planche pour les manches Et donc du coup, une grande planche pour les jupes Parce que comme elle est longue, on ne peut pas faire tout tenir sur 4 feuilles Alors voici la planche de patron pour les hauts Donc là, on a le dos Et le devant qui est commun aux 3 hauts Et pour la version que je dois faire Il faut que je rajoute cette pièce-ci C'est la pièce avec le décolleté en V comme ça Et sur le même principe des planches pour les bustes On a les planches pour les manches Donc moi, je voulais faire les petites manches Donc j'ai juste imprimé les 4 pages qui correspondent Et j'ai ma manche en haut Et mon bracelet de manche en bas Bon par contre, pour les jupes Là, je ne vais pas vous le cacher Il faut quand même imprimer 15 feuilles Et ça, c'est uniquement pour la jupe version patineuse Alors du coup, moi, mon petit souci entre guillemets C'est que je trouvais que la robe était légèrement trop courte à mon goût Donc elle m'arrive au-dessus du genou Ce n'est pas non plus provoquant Mais je préférais qu'elle arrive en-dessus du genou Alors la première idée, ça serait de venir rallonger en fait tout le bas Et venir retracer l'arrondi Sauf qu'en fait, dans les patrons polynalis Et dans d'autres types de patrons On a les lignes qui ont servi pour la stature Et en fait, il faut se servir de ces lignes-là pour allonger Donc ce qu'on va faire, c'est de décalquer toutes les pièces à la bonne taille Et sur notre patron, on va venir tracer cette ligne-là Alors moi, j'ai déjà fait mes ajustements Mais je vais vous montrer comment j'ai procédé Alors tout d'abord, sur la ligne que je vous ai montrée et demandé de tracer On va marquer le milieu de part et d'autre de cette ligne Donc une fois que vous avez coupé avec vos ciseaux votre patron On va écarter les deux pièces Donc vous au milieu, vous n'aurez rien Mais vous allez coller la partie supérieure sur un papier Et vous allez tracer une parallèle De la distance dont vous voulez agrandir votre patron Donc si c'est 5 cm comme moi, vous faites 5 cm Si vous voulez 8, 9, 10, vous avisez Une fois que vous avez tracé votre parallèle On va venir coller la partie supérieure au ras de ce trait Et avant de le fixer avec des morceaux de scotch On va faire attention d'aligner les deux petits traits qu'on a fait C'est hyper important Bon, il est juste comme ça entre nous Si on n'aligne pas les repères, on n'aura pas une robe qui tourne Une robe qui tourne pas Pas d'intérêt Puisque moi je n'ai rajouté que 5 cm ici J'ai placé une règle le long de cette ligne Et j'ai prolongé mon trait J'ai prolongé ce trait ici Pour agrandir ma pièce Mais il faut veiller d'avoir un angle droit ici Parce que si on n'a pas un angle droit Quand on va coller notre pièce à côté Et qu'on va la coudre On va avoir un angle et ça ne fera pas du tout joli Bon, maintenant que tous nos patrons sont prêts Il n'y a plus qu'à découper Alors oui, moi je coupe toujours au cutter Parce que je ne sais pas couper avec des ciseaux Ça fait d'écran, c'est pas très joli Et puis le cutter en 2 secondes, tout est coupé Et voilà Voilà, j'ai terminé de découper toutes mes pièces de patron Donc tout est là Par contre maintenant Avant d'enlever tous les papiers patron de mes pièces Il va falloir que je fasse tous les reports de crans Donc moi je fais partie de l'école où je crante Parce que bon, les stylos Passer quelques jours ça, ça en va Donc moi, je crante au ciseau Certaines n'aiment pas trop Mais après je ne suis pas complètement débile Quand je crante, ça reste toujours dans la marge de couture Ça ne va pas plus loin Et voilà C'est fini pour tout ce qui est des coupes des pièces du patron Maintenant, on va passer à l'assemblage Mais moi je vais faire une petite pause Et je pense que je reprendrai demain Par contre pour vous, ça va durer un dixième de seconde Et voilà, on se retrouve à nouveau ici J'ai sorti la surjeteuse Tous les fils sont installés Les réglages sont faits Et on va pouvoir commencer à coudre notre Aldaya Alors j'ai pris un tout petit peu d'avance J'ai déjà posé du stabil manche au niveau de l'empiècement de dos des épaules Alors le stabil manche c'est quoi ? En fait ça sert à stabiliser une couture Donc c'est à dire que moi je la pose au niveau des épaules Puisque tout le poids de la robe repose à ce niveau là Surtout quand elle est rangée sur un cintre dans la ponderie Du coup en fait en venant mettre ce stabil manche à cet endroit là On va venir consolider la couture Et surtout en fait on va venir bloquer le tissu Donc il ne va pas pouvoir s'allonger Vous pouvez mettre du stabil manche ou un simple ruban tissé en fait Le truc c'est de mettre quelque chose qui va venir bloquer la couture Alors voici ce que ça donne Donc ça c'est ma pièce d'eau et ça c'est la couture d'épaule Donc j'ai posé le stabil manche de cette manière Donc quand vous l'achetez au dessus du moins chez Viseline Il vous explique qu'il faut le poser de cette manière C'est à dire que la chaînette doit être le plus loin du bord Donc il faut la poser de cette manière là Donc la chaînette elle est cousue à 8 mm du bord du stabil manche Et comme ma marge de couture est de 1 cm En fait la couture va se situer ici à peu près La chaînette du stabil manche va être emprisonnée en fait dans la couture Et va venir stabiliser notre tissu à ce niveau là Donc ça sera pas extensible Et on va pas avoir de problème de manche qui tombe en fait au niveau des épaules Alors Aldaya vous pouvez la poudre à la machine à poudre ou à la surjeteuse C'est vrai parce que c'est du jersey qu'il faut obligatoirement avoir une surjeteuse Si vous disposez d'une machine à poudre avec le point extensible Donc le point éclair ou un point zigzag Ça ira tout à fait vous faites pas de souci pour ça Moi j'ai décidé de le faire à la surjeteuse et c'est parti Alors vous êtes sûrement en train de vous demander ce que peut être ce petit morceau de carton En fait c'est un outil que je me suis construit afin d'avoir un guide Et de ne pas avoir à retravailler les patrons qui ont la marge de couture incluse Donc comme moi j'adore ces patrons et que ça me fait gagner du temps Je me suis construit ce petit guide en fait Qui m'indique quelles lignes suivre Pour avoir ma couture là où elle doit être Alors si vous voulez faire ce même genre de guide Ce n'est pas très compliqué Donc tout d'abord vous allez prendre un bout de carton assez rigide Et vous allez tracer un premier trait qui va représenter en fait votre aiguille de gauche Ensuite vous allez tracer un trait à 1 cm de celui-ci Et à 1,5 cm Donc en général c'est les marges de couture qu'on rencontre le plus souvent Si vous préférez des marges de 2 cm, 2,5 cm Vous rajoutez des traits, il n'y a aucun problème Ensuite l'étape délicate ça va être de placer correctement ce guide Donc pour ça en fait ce que je vous conseille c'est d'utiliser un réglé Et de venir positionner le réglé à fleur de l'aiguille de gauche Et en fait vous allez positionner votre carton De manière à ce que le trait qui représente l'aiguille se situe le long de la règle De cette manière vous allez faire venir suivre le bord de votre tissu Sur le trait qui correspond à la marge de couture Le ciseau va couper sur plus Et l'aiguille va couper au bon endroit De cette manière vous n'avez pas à retravailler vos patrons Alors j'entends souvent dire que quand on utilise une surjeteuse Il ne faut pas utiliser d'épingle On risque de casser les couteaux Alors comme vous le voyez moi j'utilise des épingles Il n'y a aucun souci Il faut juste penser à arrêter la surjeteuse Avant que l'aiguille ne passe sous le couteau Parce que sinon là effectivement vous allez casser les couteaux Alors après si vous devez changer les couteaux Je vous mettrai en barre d'infos L'article que j'ai fait pour pouvoir les changer Donc ça concerne cette machine Mais aussi la singère qui lui ressemble énormément Donc vous voyez on vient de finir notre devant Donc ça c'était les pièces des côtés Et la pièce qui nous permet d'avoir l'encolure en V Donc maintenant on va assembler le dos au devant Je vais vous montrer un petit truc C'est juste là Tu peux même pas reculer ma chaise Il est pas mort Non t'es pas mort Non t'es pas mort C'est pour toutes les fautes que tu me réveilles à 3h du matin Tu dors, tu dors, tu dors Voilà j'en suis réduite à rester sur ma chaise Et à ne pas bouger Et du coup voilà ce que ça donne Donc là on a le devant Et le dos Et du coup la couture qu'on vient de faire ici Alors sur l'envers Voilà On a tout assemblé à la surjeteuse Donc là on a bien notre couture qui est pochée vers l'extérieur Ici Et là on voit bien le stabile manche Qui est pris Dans la couture et la surjeteuse Alors monter les manches c'est pas très compliqué On va commencer par écongler la tête de manche Puis les extrémités Et enfin on va répartir l'envers Contre les dos Et répartir l'envers Sur du jersey c'est assez facile Je lui tire un tout petit peu Les morceaux se pressent tout seul Juste à mettre une épingle C'est nickel Voilà On a assemblé tout le haut de notre robe Aldaya Donc on a notre devant avec le col Les découpes princesse Et les manches qui sont montées Donc on va assembler les jupes devant au devant Les jupes dos au dos Et ensuite on va faire les coutures finales Qui passeront sous bras Et qui fermeront le côté de la robe Bon et entre nous on a le temps de faire tout ça Et il y en a un qui a toujours pas bougé Voilà Le monsieur ne bouge pas Alors là pour les jupes ça va être hyper simple à assembler Il va falloir juste repérer Tous les petits crans qu'on a fait Et vous voyez quand on fait des crans Pour les repères A monter c'est vachement plus facile Parce qu'on n'a pas besoin de regarder sur l'endroit Sur l'envers Il suffit d'étirer On repère nos petits crans Et pour le montage c'est vachement plus facile Sous-titrage ST' 501 Alors là pour monter la robe On va devoir assembler la jupe au buste Et j'ai fait des petits crans de montage Sur le milieu On épingle les côtés Et on va faire correspondre Les découpes princesses du buste Ici Avec les coutures des pans de la jupe Donc pour bien faire Pour que ce soit plus joli On va coucher toutes les coutures Vers l'extérieur Je ne vous plage pas Que faire correspondre Les coutures des jupes Avec la couture du buste C'est un peu touché à la surjeteuse Puisqu'on ne peut pas laisser D'épingle pour coudre Je n'ai pas encore trouvé la technique infaillible Mais moi je vais doucement Quand j'arrive à ce niveau là Et en général J'ai quelque chose de pas trop mauvais Et de la même manière Que pour le devant On va venir faire correspondre Dans le dos Les extrémités Les pinces du dos Je ne vous les ai pas montré en vidéo Mais c'était vite fait à la machine Et on va épingler tout ça De la même manière que le devant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà On en est là Avec notre robe Donc elle est presque terminée Il reste l'encolure à faire Et les bracelets de manche Et puis aussi l'ourlet En gros les trois choses Les plus reloues que j'aime pas faire Je voulais aussi vous montrer Les raccords qu'on peut faire Avec la surjeteuse Donc vous voyez par exemple Là c'est le raccord Entre les découpes princesses Du devant Les pans de la jupe Et aussi la jupe sur le buste Donc vous voyez La petite croix qui est ici Donc ça va ici Le devant ça descend là Donc le raccord Je l'ai loupé à 1 mm quoi Mais bon noyé dans le motif Ça se voit pas Et puis de loin Je défie quiconque De le retrouver Donc voilà C'est celle Cette partie là On voyait un peu mieux Avec les contrastes Mais après c'est pareil Si je vous montre D'un côté par exemple Là encore C'est pas un raccord Aussi parfait Qu'avec une machine à coudre Parce que je peux pas Laisser d'aiguilles Mais c'est pas trop dégueulasse Non plus Franchement ça va Il y a des vêtements Dans le commerce Où les raccords Ils sont plus mauvais que ça Les raccords Et voilà, je viens de poser les deux bracelets de manche, donc vous voyez ça fait ça sur le bord de la manche. Donc pour l'instant je vais finir tout ce que je dois faire à la surjeteuse et après je repasserai sur la machine à coudre parce que j'ai envie de faire une piqûre à l'aiguille qui double ici parce que sur l'autre Aldaya que j'ai déjà fait, l'intérieur, comme je les ai montés à la surjeteuse, c'est comme ça, donc on a le bracelet de manche, la piqûre à la surjeteuse et en fait quand on porte la robe ça a tendance à s'y mettre comme ça. C'est pas très agréable en fait, ça gêne pas pour porter mais c'est plus agréable pour le sujet qui est le plus à plat possible. Donc là en fait il me reste à poser toute l'encolure mais j'ai envie de tenter un truc, que j'ai pas envie de la poser comme ils disent et j'ai envie de faire une autre manière de la poser pour avoir un autre col. D'origine le col doit être comme ceci, donc vous voyez ça fait une petite couture dans le bas mais comme j'ai déjà une Aldaya comme ça, j'aimerais faire un autre col donc je vais voir si je peux pas poser l'encolure comme si c'était un biais en fait et en venant faire un petit point au milieu histoire d'avoir un beau décolleté en V. je vais tenter ça. Là par contre on est parti en total impro, c'est pas du tout comme il est indiqué dans le patron. Je tente un truc. Et du coup j'ai utilisé la bande d'encolure que j'avais coupée pour le début. Juste je me sers pas des repères puisqu'ils sont pas bons étant donné que je ne pose pas la bande comme il faut. Par contre le principe reste toujours le même, la bande d'encolure doit être plus petite et que le col pour éviter d'avoir un col qui baille, voilà comme j'ai fait aucun cran, c'est total impro donc ça se trouve ça va bailler à l'essayage, mais bon au pire je la reprendrai. Bon bah voilà ce que ça donne, c'est presque ce que j'avais en tête. Donc là j'ai bien mon col presque en V, donc vous voyez ici c'est pas très joli. Mais en fait c'est pas fini. Il faut que je fasse un petit point à la main et en fait je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça, donc là ça tient pas, je vais essayer en mettant une épingle, mais je vais avoir un col en V avec une petite pince devant comme on a sur la plupart des t-shirts qu'on achète dans le commerce. Maintenant on va venir faire les surpiqûres à l'aiguille d'eau, donc du coup ça va être avec les surpiqûres pour les bracelets de manches. Et donc on va venir faire les surpiqûres. Donc voici ce que peut donner la surpiqûre à l'aiguille d'eau. C'est juste uniquement pour maintenir en place le surgel intérieur qui ne bouge pas. C'est purement décoratif. Donc moi j'ai mis deux fils blancs mais j'aurais très bien pu mettre de noir ou un blanc à noir ou jouer sur les textures en mettant un fil métallisé. Je préférais jouer la discrétion. Voici la robe à Daya qui est complètement terminée. Donc elle est lavée, séchée et elle est sur son centre. Alors je vais vous montrer le col. Donc j'ai réussi à faire exactement ce que je voulais, c'est à dire une petite pince sur le devant. J'ai aussi ma surpiqûre à l'aiguille double au niveau des manches. Et du coup la jupe qui est rallongée est de 5 cm. Et je vais vous montrer l'eau l'invisible. Alors du coup je vous ai épargné la couture à la main. Parce que j'ai fait ça au soir devant la télé. Ils n'étaient pas vraiment hyper lumineux pour filmer. Mais du coup j'ai fait tout, tout, tout le tour de la jupe à la main. Mais je parie que vous préférez une vidéo de la robe portée, non ? Voici la robe portée. Bon, j'ai fait des meilleures vidéos derrière mais je voulais vous parler encore 30 secondes de cette robe. Il y a quelque chose que je voulais dire dans l'intro. En fait vous avez 3 types de hauts différents, 3 manches et 3 jupes. Du coup vous pouvez faire jusqu'à 27 robes différentes avec le même patron. Et pour un patron qui coûte 8€ en PDF, je trouve que c'est quand même hyper abordable. Et c'est un bon investissement. Parce que si vous utilisez un jersey léger, vous pouvez faire des petites robes sympas pour l'été. Si vous choisissez un Milano qui est un peu plus lourd mais toujours dans la catégorie des mailles, vous pouvez avoir une robe un peu plus chaude en fait pour l'hiver. Et je trouve ça vachement sympa. Donc je n'ai pas encore testé la version hiver. Mais je pense que j'en ferai une quand les températures auront redescendu. Parce que là on approche dangereusement les 30 degrés et moi je ne peux plus. Moi je suis ch'ti. Alors 25 degrés ça me suffit amplement. Alors je voulais aussi vous dire qu'avec toutes les modifications que j'ai fait, enfin toutes les modifications j'ai juste allongé de 5 cm les jupes, j'ai dû utiliser beaucoup plus de tissu que prévu. Puisque comme j'ai dû allonger les jupes, j'ai aussi agrandi en fait les pans de la jupe. Et je n'ai pas pu utiliser la recommandation de tissu. Donc si vous faites les mêmes modifications que moi, ne vous étonnez pas, il vous faudra au moins 3 mètres de tissu. Donc vous allez avoir quelques chutes. Et moi dans les chutes, j'ai fait une culotte. Voilà. Donc si ma mère regarde cette vidéo, elle va se dire, putain ma fille elle a craqué là. Elle monte ses petites culottes en vidéo, bah oui. Donc c'est le modèle La Cotidienne de Charlotte Jobert dans son livre. Donc elle secoue hyper rapidement. Après je vais être honnête avec vous, j'ai pas suivi les indications parce que ça m'énervait un peu de te voir switcher entre les pages en fait. C'est pas comme un patron. Vous avez des explications et des techniques au début du livre. Donc comment monter un fond de culotte, comment coudre un élastique, etc. Et en fait il faut sans cesse se référer aux pages du livre. Donc en plus il y a des petites erreurs de pages. Et c'est pas pratique. Donc moi j'ai juste découpé les pièces et puis je les ai montées comme ça. J'avais déjà monté quelques culottes auparavant. Donc la technique est assez simple et c'est toujours plus ou moins la même chose. Dans vos chutes de jersey, vous pouvez faire vos petites culottes assorties à vos robes. Donc comme ça si jamais il y a un coup de vent, on verra que vous avez la culotte assortie à votre robe. Et ça c'est hyper sympa. Du coup voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce ou même à commenter. Et surtout si vous avez des envies de vidéos de ce style mais avec d'autres idées de patrons. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, je vous laisse avec les vraies vidéos de la robe portée. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...